Bonjour Dorothée Dupuis, vous êtes la directrice marketing de Wiko. Pourriez-vous nous dresser un bilan de vos activités sur cette année 2018 ? La fusion avec notre partenaire historique Tino a permis sur 2018 à Wiko de pouvoir continuer son développement à l'international. Wiko est présent dans 30 pays, avec clairement la volonté de se développer dans chacun de ces pays-là. L'Asie se développe également, on est très fort dans certains pays d'Asie, mais avant tout je pense qu'il y a des pays historiques en Europe sur lesquels Wiko est présent et cette fusion avec Tino nous apporte les ressources nécessaires, aussi bien en R&D qu'en structure marketing et commerce pour pouvoir atteindre nos objectifs sur 2018. Notre ADN de marque Wiko depuis le lancement, c'est d'apporter la technologie utile au prix juste. On est très proche de nos consommateurs, on étudie leurs comportements, on étudie leurs usages, leurs besoins et réellement notre mission c'est de pouvoir y répondre. On s'aperçoit aujourd'hui qu'avec un smartphone à 200 euros qui apporte les usages principaux de nos consommateurs, on va parler des usages photos, on va parler des usages vidéos, des réseaux sociaux, de tout ce qui est autonomie de batterie qui est un point clé pour nous, on répond à l'ensemble des usages de nos consommateurs. On a aujourd'hui une gamme de smartphones qui va de 59 à 299 euros et en fonction des produits de la gamme Y ou de la gamme View, on va répondre à des besoins plus précis, à des usages plus poussés de nos consommateurs sur des items photos, sur des caméras selfie. Et je pense que c'est avant tout ce qu'on veut faire passer aussi en tant que marque, c'est cette sérénité de pouvoir utiliser son téléphone et de pouvoir compter sur son téléphone avec une autonomie qui va aller plus loin qu'une journée. Aujourd'hui, le smartphone est un réel compagnon au quotidien de nos consommateurs, c'est le point d'entrée de toute la consommation digitale, les achats en ligne sur mobile se développent et personne n'a envie de tomber en panne de batterie. Donc nous, c'est notre mission aussi en tant que partenaire à l'écoute de nos consommateurs de pouvoir apporter ce bénéfice autonomie sur les usages du téléphone. Donc on est aujourd'hui un acteur important sur l'entrée de marché. L'entrée de marché, pour nous, c'est des smartphones qui vont donc de 59 à 159 euros. Donc on a deux gammes qui peuvent y répondre. Nos produits sont présents dans l'ensemble de la distribution. On est représenté aussi bien sur les grandes surfaces alimentaires que dans les grandes surfaces spécialisées. Et bien évidemment, on est présent avec les offres opérateurs et sur le online. Alors pour conclure, sur 2018, on est sur le podium des marques les plus vendues en France. Donc voilà, c'est des résultats sur lesquels on est fiers, puisque c'est depuis le lancement de la marque qu'on est sur le podium. Donc notre objectif sur 2019, c'est bien évidemment de continuer et de rester sur le podium. Sous-titrage Société Radio-Canada